Bienvenue dans notre chaîne. Alors, je vais essayer de commencer une série de vidéos qui sont liées sur le contrôle des comptes de l'entreprise. C'est-à-dire, le comptable, avant de déposer le bilan de l'entreprise, je vais vous dire un certain nombre de contrôles des comptes, soit l'actif, soit le passif, afin qu'ils puissent connaître beaucoup d'informations sur ces vidéos. C'est-à-dire que je vais essayer de faire tout le chapitre, selon 3 vidéos, afin que je ne vous expliquez dans la explication. Donc, l'on va voir, c'est les immobilisations corporelles. Vous savez que les immobilisations corporelles, qui se sont financées par les ressources de la société, qui ont une seule place qui est important dans le bilan de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des immobilisations corporelles qui ont une partie plus grande dans le bilan de l'entreprise. C'est-à-dire que pour cela, il y a un comptable qui a des erreurs au niveau du calcul ou de la gestion. Alors, le contrôle, il y a trois ou bien quatre types de contrôles. Le contrôle, c'est le contrôle de l'existence. Voilà. Le contrôle de l'existence. C'est-à-dire que si la société doit procéder à un inventaire physique, il va s'addire un certain nombre de choses. Donc, le contrôle de l'existence, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans le bilan, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans le bilan, c'est-à-dire qu'il y a dans la société. D'accord ? Alors, il ne peut pas maintenant qu'il y a quelque chose qui est dans la société ou qu'il y a dans le bilan. Ou qu'il y a quelque chose qui est dans le bilan ou qu'il y a dans la société. Donc, il y a une contradiction. C'est-à-dire que la société, obligatoirement, va s'addire l'inventaire de l'investissement ou qu'il n'y a pas d'inventaire de façon annuelle pour les immobilisations qu'il y a dans la société. Soit les virus, soit les matériels informatiques, soit les matériels de transport, les matériels de production. Donc, ça dépend de la société. Donc, il est très important qu'il y ait un inventaire physique. La première chose, il faut examiner les procédures. Si vous avez un inventaire de l'immobilisation, il faut examiner les procédures. C'est-à-dire qu'il y a un inventaire, ou qu'il y a un inventaire. C'est-à-dire qu'il y a des procédures. Il y a des étiquettes. Il y a des étiquettes. Il y a ce qu'on appelle un sondage. Donc, il faut bien sûr qu'il y a une méthode de travail. C'est-à-dire qu'un inventaire physique. Assister à la prise d'inventaire. C'est-à-dire qu'en tant que comptable, je dois assister à l'inventaire. C'est-à-dire qu'il y a un inventaire. C'est-à-dire qu'il y a un salarié, ou qu'il y a un stock. Donc, de préférence, il y a aussi présent dans l'inventaire. C'est-à-dire qu'il y a réellement ce qu'il y a de l'inventaire. Vérifiez que le fichier et les comptes sont mis à jour. C'est-à-dire qu'il y a un fichier de l'inventaire. Et les comptes qui sont dans la société sont bien sûr à jour. C'est-à-dire qu'il y a un inventaire. Il y a un fichier qui est dans l'inventaire. D'accord ? Il y a un sèche de matériel informatique. Il y a un sèche de bière, les bueur, les chaise, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un fichier qui va se rapprocher avec les comptes, le grand livre de la société. Obtunir l'explication pour tous les cartes importants. Alors, la phrase est très importante. Je dis que, maintenant, il y a un 3 imprimantes. D'accord ? Mais, quand je veux dire au niveau du grand livre, j'ai un 5 imprimantes. Donc, il y a une question. C'est-à-dire, l'un des imprimantes sera un style. Mais, je vais voir sur le bilan. Ou, l'un des imprimantes, je vais aller en savoir. Mais, je vais en savoir le bilan. Donc, il y a en savoir. Je vais en savoir le bilan. Donc, je vais en savoir le bilan. Je vais en savoir le bilan. Je vais en savoir le grand livre. Je vais en savoir juste si on va avoir un écart qui va être bien sûr avec l'inventaire physique. Si des immobilisations importantes sont détruites par des tiers, appliquez la procédure de confirmation directe. Ici, je vais vous dire que, par exemple, si tu es une société de production, et que tu as une société, par exemple, des tiers, c'est une société avec des relations. Tu as mis un matériel, afin que tu t'appelles que tu travailles pendant 3 mois. D'accord ? Si tu es arrivé à la fin d'année, et tu n'as pas pris le matériel, et tu t'appelles, par exemple, au niveau de comptabilité, c'est un matériel, mais au niveau réel ou physique, n'est-ce pas un matériel. Bien sûr, tu peux penser que tu t'appelles des matériels à la société. Donc, tu dois t'appliquer à eux, afin d'appliquer cette procedure, qui s'appelle la confirmation directe. Donc, tu dois t'appliquer au niveau des matériels, tu dois t'appliquer ce matériel, tu dois t'appliquer ce matériel, afin de t'appliquer. Donc, il est arrivé à l'intérieur de la société, et il est arrivé à l'intérieur de la société. Donc, si c'est déjà un matériel, il existe dans la société. Vérifiez l'existence physique des actifs importants. C'est-à-dire, qu'il y a des actifs immobiliés, qui sont réellement dans le stock, ou bien réellement dans le stock, soit les matériels de transport, soit les mobiliers de bureau, soit les matériels informatiques, etc. Donc, la vérification de l'existence physique des actifs. Il y a un contrôle de l'existence. Il y a un contrôle de la propriété. Le contrôle de la propriété. Il y a un contrôle de la propriété. Ou bien, qu'ils marchent juste par rapport à la propriété. C'est-à-dire, les crédits. Alors, vérifiez les titres de propriété. Il faut vérifier les actifs de la société. Il faut savoir qu'ils marchent les troupes et les armes. Il faut ajouter qu'ils fonctionnent, et non le prévu. C'est-à-dire, j'ai des titres de propriété, ou un parcours de bâtiment. flightons pour le visible. On voit comment ils marchent dans cette fibre. Et dans cette société. Car ils ont besoin de la société. Car il y a les propriété, on n'a blocée. On a besoin de la société. c'est-à-dire, c'est-à-dire, on va savoir, qu'ils marchent dans la gamine. Toutes les armes. surtout les investissements, quand même la valeur de la société ou bien les immeubles sont dans la société qui ont le droit de la société et qui ont le droit de la société ou bien ils ont le droit d'avoir un crédit bancaire à titre non hypothéque donc ce qui est qui est lié au contrôle de la propriété on va dire le contrôle de la validité